Allo tout le monde, j'espère que ça va bien. On est dimanche, on est dans le bout ensoleillé de la journée. Il est déjà à 2h14. Je me suis vis quand même tôt, vers 9h30 je dirais, considérant que je me suis couchée à 1h du matin. C'était quand même bon de se lever si tôt. Je vais quand même bien aujourd'hui, je sens vraiment que mon room s'en va. Je suis encore un peu congestionnée, mais ça va bien. Là, je viens de passer du temps à répondre à vos commentaires. C'était bien fun. Je voulais dire, je me fais souvent demander pourquoi j'aime pas les décorations Noël bleu. Mais pour vrai, c'est plus rendu une blague. Je n'haïs pas ça tant que ça. Je ne trouve pas ça beau dans mon arbre, mais j'aime ça dans l'arbre des autres. C'est plus une blague que je ramène d'un vlog à l'autre. Je vous rappelle que je ne vois pas ce que je fais vraiment parce que j'ai brisé ma caméra. Je me vois à l'envers dans l'écran. Si jamais c'est bizarre, c'est de la faute à ma caméra. C'est ça, hier. Je m'étais dit qu'aujourd'hui, je vais faire des courses. J'ai réalisé pourquoi aller dans les magasins un dimanche quand moi, la semaine, je peux y aller. Je vais attendre d'y aller plus tard cette semaine. En attendant, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais faire plusieurs choses. Plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer mon kit de survie pour le room. Je l'ai ravitaillé hier. J'étais allé faire des courses à la pharmacie. Je vais vous montrer ce que je mets dedans d'habitude. Ça va vous donner une idée de comment préparer le vôtre aussi. Ça va être plus tard dans la vidéo. Aujourd'hui, je vais plus faire du ménage parce qu'avec toute cette semaine de maladie, l'appartement est un vrai bordel. J'ai du linge propre à plier. J'ai du linge sans la laver. Je passe un petit linge dans la salle de bain. En fait, c'est parce que Jimmy n'est pas venu cette semaine. Vu que j'étais super malade, j'ai dit « Regarde, ne viens pas faire le ménage. Je veux juste te contaminer et contaminer ton assistant, Connor. » Ils ne sont pas venus. Ce n'est pas que ce n'est pas propre, c'est que ce n'est pas propre. Ils ne sont pas venus cette semaine. Ça ne l'a pas aidé non plus. Pas que c'est super sale chez nous, mais quand ils viennent, je me ramasse. Je ne me suis pas ramassée. En plus, ça et être malade, c'est un peu le bordel à la maison. Le comptoir de la cuisine, c'est le bordel. Il faut que je vide la vaisselle. Il faut que je fasse la litière du chat. Je ne l'ai pas faite depuis avant hier. Pauvre Kiki. Je veux aussi organiser les produits qui sont dans la vanité de ma salle de bain. Je vais tout vider ça sur la table. On va regarder ça ensemble. Je vais tout ranger ça comme il faut. Je vais laver bien les tablettes. Ça va faire du bien. Finalement, je vais faire un poulet rôti ce soir pour souper. Je vais vous montrer comment je le fais. C'est une recette de Jamie Oliver. C'est un petit peu cochon, mais c'est bien bon. Je suis en train de regarder cette liste des meilleurs chocolats chauds de Montréal sur le site de Tourisme Montréal. Ça me donne le goût d'en faire ou d'y aller ou je ne sais pas quoi. Tellement cosy. Celui de la Dupree, ça a l'air bon. C'est fou. Lui, il a l'air tellement riche. C'est automne. Je ne suis jamais allée chez automne. Je pense que c'est une petite idée de sortir celui-là de Juliette et chocolat. Oh là là! Je pense que je vais commencer par le comptoir de la salle de bain, en fait. Aïe, 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 aïe. Ok, il faut nettoyer ça. Beaucoup mieux! Ça fait du bien juste comme clairer les choses. Ici, c'est le savon sauge bleu de Kuchina. Je ne sais pas si vous l'avez senti. C'est dans les nouveautés de l'année de Fruit Passion. Et je l'aime tellement. Je sais que c'est pour la cuisine, mais je l'aime dans la salle de bain aussi. Il y a de l'action derrière. Ça, c'est le Hobbit qui joue. Oh yeah! Ça fait tellement Noël! Vous voyez le genre de situation. J'ai des bouteilles partout, des verres partout, des Kleenex partout. Oh my God, c'est dégueu. Ça fait que je vais ranger le salon. Ah, ça fait du bien ça. Ça va être beaucoup plus agréable. de m'installer. Ici, j'ai des cadeaux secrets à emballer. Je n'ai pas vendre mes calendriers de lavent depuis quelques jours. Je préfère ça en fin de journée peut-être. Les petits jouets à Kiki! J'ai éclairé la table. C'est plein de thé. Je me suis fait chauffer une petite soupe. On dirait que je vais prendre tous les médicaments qui sont là, mais c'est pour ma vidéo plus tard. Je me suis fait chauffer une soupe Thaï, mais en boîte. C'est ça ici, c'est une soupe Thaïmium de la marque Haïkou. Là, je l'avais goûté et c'était vraiment trop piquant. Ça fait que j'ai rajouté du lit dedans. Ça fait que j'ai mangé ça, regardé des vlogs pour commencer à travailler après. C'est beaucoup trop piquant. C'est beaucoup trop piquant, je n'ai pas capable de le manger. Je suis capable d'en endurier du piquant, mais ça c'est comme... Après, les pompiers. J'abandonne. Bon, on est rendu à mon Waterloo, cette masse de vaisselle salle. Je fais dur, hein? Franchement, là. C'est parce que... Non. Je ne voudrais pas vous montrer ça. Je vais m'installer ici avec mon laptop. Je vais vider lave-vaisselle, je vais nettoyer le comptoir. Ça va faire du bien. Mais je ne vais pas faire de petits montages, de rien. Je veux ça. Ça reparlera quand ça sera propre. Ta-da! Ça fait du bien, ça! Ça, c'est des chaudrons propres que je range dans le four d'habitude. Mais là, comme je vais cuisiner, je l'ai laissé traîner là jusqu'à temps que j'ai fini de cuisiner. Je me sens tellement mieux quand le comptoir est tout propre. Ça me libère l'esprit, on dirait. Quel feeling! Là, il y a le Hobbit qui joue depuis tantôt sur la TV, mais je n'ai pas mis le son. J'écoute des vlogs. Mais ça m'a donné le goût de réécouter Lord of the Ring. Je ne sais pas si vous faites ça, vous autres, à Noël, de se réécouter les Lord of the Ring, mais on dirait que ça fait comme trois ans que je ne l'ai pas fait. J'ai vraiment le goût cette année. Je ne sais pas si c'est sur Netflix, mais au pire, j'ai les DVD. Je ne sais pas si c'est quand la dernière fois que je regardais un DVD et que j'en ai genre 800. Dans une autre vie, j'ai fait des critiques sur un site, des critiques de films, de DVD, tout ça. J'en ai vraiment beaucoup parce que j'en recevais beaucoup et j'en ai acheté beaucoup aussi. Mais maintenant, je ne les regarde jamais. Ça ne vaut rien les DVD maintenant, tu ne peux pas revendre ça. C'est plus des Blu-ray maintenant. Voilà, tranche de vie. C'est la zone agrumes. D'ailleurs, je pense que j'aime faire un petit thé avec du citron ou quelque chose, une petite boisson chaude. Comme vous constatez, je suis vraiment bonne pour jeter des fleurs dans un sac. Alors, on va s'attaquer à la vanité de la salle de bain. Ici, c'est là où je mets tous mes produits que j'essaye présentement, ou les produits de tous les jours. C'est plus ou moins organisé au départ, puis là, au fil des mois, ça devient désorganisé. Puis, je n'ai pas fait le ménage depuis cet été. Ça fait que je vais tout sortir ça sur la table de la cuisine. Je vais tout passer à travers, puis on va laver les tablettes, ça va faire du bien. Voilà qui est fait. C'est ridicule la quantité de stock que j'ai dans mon armoire qui est censé être des trucs de tous les jours. Mais c'est parce que j'en essaye tellement pour le vlog, puis pour YouTube. C'est un peu la folie. D'où j'ai eu. Je passe à travers tout ça, puis je vais ranger juste ce que je garde. Mais avant, j'ai nettoyé avec ce nettoyant-là que j'aime beaucoup, le OH, nettoyant tout usage Eco-Friendly. Je l'avais reçu, je ne sais pas où on peut l'acheter, mais si vous googlez le nom, vous allez trouver, j'imagine, des points de vente. Une bonne dose! Bon, bien, ça se passe assez bien. J'ai presque fini. Je vais vous montrer le résultat final, mais avant, je vais vous montrer les produits que je jette, puis les produits que je donne, puis les produits que je mets ailleurs. Mais ça commence ici, j'ai mis des petits produits qui sont presque finis, puis que je veux finir. Un tube de pâte à dents, mon huile nettoyante, puis un shampoing sec. Puis ici, j'ai mis plein de masques pour le visage, j'en ai tellement, que j'en ai sorti 5-6, puis je me suis dit que j'allais me faire une semaine de masques intenses. Ici, c'est des choses dont je me sers vraiment peu, ou que je peux mettre ailleurs. Ça, c'est de la poudre, donc je vais les mettre avec mon maquillage. Ça ici, c'est tous des produits, genre, pour quand tu as des tendinites, ou mal aux genoux, ou whatever, tu sais, quand tu es vieille, comme moi. Fait que ça, je vais mettre ça ailleurs. Le péroxyde, je vais le mettre dans la salle de lavage, parce que je m'en sers pour nettoyer des choses. Ça, c'est une crème pour les mains, que je vais mettre dans mon sac à main, en fait. Ça, je vais mettre ça dans mes trucs pour voyager. C'est une miniature de fixatif, puis ça, c'est des petites pastilles rince-bouches de loches, qui sont vraiment pratiques en voyage. Ça, c'est un autobronzant de Jurgens, avec haute et noir, puis je ne m'en suis jamais servie. Je ne suis pas le genre de fille à me faire bronzer, moi, fait que je ne sais pas, je vais peut-être le donner, ou peut-être je vais le mettre avec mes produits de soins solaires pour l'été prochain, qui sont d'ailleurs rendus ici, avec les produits que je veux ranger ailleurs. Tout ça, ici, j'ai un genre de soin pour le visage. Pas un soin, mais, en fait, je n'ai jamais vraiment compris c'était quoi, c'est le garlin, c'est comme une espèce de base avec de l'or dedans. What is going on? Un shampoing sec que je vais mettre ailleurs aussi, parce que vu qu'il n'est pas liquide ni aérosol, je l'aime bien en voyage, c'est de loche. Ici, c'est une huile pour le corps, mais ça, en fait, je pense que je ne vais pas le garder, je vais la mettre dans la pile des choses à donner. C'est comme un sac que je fais, puis mes amis pigent dedans. Là-dedans, j'ai ce soin-là, qui est de Kiehl's, pour réduire l'apparence des pores, mais je n'ai vraiment pas ce problème-là. Donc, ça, peut-être que, oui, je sais qui aimerait ça. Nuit, le massage, en fait, je l'aime bien, celle-là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis celle-là, je vais le mettre ailleurs. Je m'en sers sur mes bras, puis je vais me faire des massages de main. Ça, c'est presque vite, je l'ai acheté. Ça, c'est un shampoing sec que je n'aime vraiment pas, je ne trouve pas ça pratique, en espèce de saliard. Moi, j'aime mieux les sprays. Ça, c'est... Wow! Ici, j'ai les produits juventes, je les avais reçus, je les ai essayés un peu, puis honnêtement, ils ne font rien pour ma peau, ces produits-là. Je ne les trouve pas assez nourrissants. C'est une belle marque, c'est québécois, je pense, mais j'ai la peau tellement spéciale, moi, elle ne réagit à rien. Très déshydratée, ça fera vraiment des choses spécifiques. Ça, c'est le nioxycin, c'est un soin pour les cheveux dont je n'ai vraiment pas besoin, donc je vais donner à une amie aussi. Ça, c'est super cool, c'est de chlorane, c'est le truc pour faire des reflets blonds, mais honnêtement, j'ai déjà les cheveux blonds, puis je ne veux pas mettre plus de trucs dans mes cheveux, c'est un truc assez chiant, les faire de la coulant que je veux. Donc, si quelqu'un veut des petites mèches, je donnerai. Je vais tout donner ça à mes amis, écrivez-moi pas, c'est ça, désolée. Puis ça ici, c'est un restant de lait parfumé pour le corps, Giorgio Armani, dont je ne me sens pas vraiment non plus, ce n'est pas tellement ma fragrance. Ça sent très bon, mais moi, ce n'est pas mon genre. Puis ici, j'ai mis mes huiles essentielles qui traînaient dans la salle de bain, j'en ai plein d'autres ailleurs. J'allais les ranger avec ces huiles-là qui sont ailleurs, dis-je. Fait que de l'huile d'eucalyptus, ça aussi, c'est quoi? Ravinsara, je ne sais pas trop. Ah oui, c'est comme une espèce de cannelle, ça, je pense. Maison Lavandre, qui m'avait envoyé ça. C'est laquelle, ça? C'est Lavandre. Puis ça, c'est mon... Ah, mais ça, je vais le remettre dans la pharmacie. C'est l'huile d'ambraté que je prends quand j'ai des petits boutons. Ça, c'est toutes des choses qui sont soit finies, soit passées-dates, ou que je n'aime vraiment pas, ou qui ont séché. Mais je ne ferai pas le tour de ce que je n'aime pas. Je ne vais pas blesser personne. On retourne ici, regardez. C'est tellement plus en angle, là. Ça fait tellement du bien. Donc, en haut, j'ai mis tous mes produits de soins pour les cheveux, que ça soit des traitements, des huiles, shampoing sec, volumisant, tout le kit. Ici, j'ai des petits pots dans lesquels j'aime mettre les tubes de soins que j'ai comme des crèmes ciblées. C'est aussi là que je mets mes trucs pour mes cheveux, genre les chouchous, les élastiques, tout ça, les pinces à cheveux, j'ai un coup-ongle, de l'eau thermale, le viage que j'adore. On tombe dans l'allée des soins. J'ai mis ça plus par gamme cette fois-ci. Avant, je me faisais comme des séparations par style de produit. Mais ici, j'ai mis tous mes soins Roger Gallet, tous mes soins de l'Occistan, le petit kit de Jouviens, ce que j'ai eu récemment, que j'aime bien. Ça, c'est Kiehl's. C'est ce que j'utilise présentement. Tous des soins super bons de Kiehl's l'hiver. Je les adore. Karine Jonka, j'aime bien celui-là. Celui-là, je ne l'ai pas essayé assez pour vous donner mon opinion. La crème Xemose de Rianche, c'est vraiment bien sur la peau irritée ou si vous avez vraiment desséché votre peau dans votre visage. Ici, des petites crèmes que j'aime bien. On continue ici. Ah, ça, c'est tout mon biotherme. Ça, c'est toutes les choses que j'ai déjà. Ça, c'est j'en suis à ma deuxième bouteille, je pense. Puis, ce que j'ai reçu la semaine passée ou deux semaines, en tout cas. Ce que j'essaye présentement, que j'aime bien aussi. Ici, c'est encore de l'eau thermale, des masques, des masques, des masques, des eaux, des huiles, des poudres, des choses comme ça pour la peau. Un petit pot pour ranger différents produits. Puis, mes tailles, crayons. Les fixatifs pour le visage aussi après le maquillage. Pas pour fixer le visage, mais bien pour fixer le maquillage. Des crayons, pâte à dents, brasse à dents, tout ça. Rince-bouche. Puis, ici, c'est médicaments. Puis, toutes ces choses-là. Mon centroid. Puis, c'est des pilules pour allergie. Puis, tout ça, wood chasel, des eaux. Je suis pas mal contente du résultat. Ça fait du bien. Là, j'allais faire mon poulet. Puis, je viens de réaliser que je l'ai pas décongelé. Je l'avais mis à congelé à temps. Puis là, c'est ça. Il est congelé. Je peux pas le faire. Puis, j'ai rien à bouffer. Faut que je fasse une épicerie. Ah, c'est pas vrai. J'ai peut-être un pâte au poulet. J'allais voir ça. Puis, je pense que la vidéo est vraiment longue. Ça fait que mon kit de rhume, je vais le faire dans une autre vidéo. Désolée. J'aurais marqué au début que c'est sûr que j'ai décidé. Comme ça, vous serez pas franchés rendus ici. Puis, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une belle journée. Moi, je m'en vais me mettre en mou. Me commander quelque chose à manger ou me faire mon pâte au poulet, si je le trouve. Puis, je vais regarder. Occupation double. L'émission où on va voir toutes les choses révélées. L'après-show. Ça va être souffrant, je pense. Fait qu'on se dit à demain. Je vous aime fort. Bye, YouTube! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada